Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'édition Vox News de ce jeudi 16 juin 2016. La fin de l'apartheid n'aurait pu se faire sans elle. La jeunesse sud-africaine a payé de son sang sa résistance au régime raciste, ségrégationniste et terroriste de l'apartheid. Une journée marquée dans le sang symbolise à jamais cette résistance. Le 16 juin 1976, on ne badine pas avec la jeunesse. Un décret instituant l'Africans comme la langue d'enseignement de plusieurs matières dans les écoles, aux côtés de l'anglais, provoque le mécontentement de la jeunesse sud-africaine afro-descendante. À cette époque, on pensait que c'était une stratégie du régime de freiner notre progression en termes d'éducation pour nous empêcher de réussir quoi que ce soit. En utilisant l'Africans comme langue d'enseignement pour nous faire échouer. D'où notre résistance contre ça. Écoliers, collégiens, lycéens, universitaires décident donc de faire entendre leur désaccord. À Soweto, un grand rassemblement est organisé au stade d'Orlando. Il avait été décidé que tous ceux des alentours de Soweto convergent vers cette école en route pour le stade. Avant d'aller au stade, ils devaient passer par ici. Et c'est à ce moment-là que tout a... C'est là que l'enfer s'est déchaîné parce que la police et les soldats ont commencé à essayer de les disperser et ils refusaient d'être dispersés. Je n'étais pas là quand ça a commencé parce que nous étions encore en route pour cet endroit. Mais avant que nous puissions atteindre ce point, nous avons appris que la police était furieuse à cause de la situation. Nous ne nous attendions pas à ce que quelqu'un meure juste en défilant avec le poing levé. Mais c'est arrivé. La violence lors des soulèvements de 1976 n'était pas une violence causée par les étudiants. C'était une violence de la police, de l'apartheid, qui nous a tirés dessus, surtout dans le dos, quand nous étions en train de nous enfuir. Nous avons évidemment répandu avec des jets de pierres pour nous protéger. Nous les avons attaqués avec des pierres. Nous avons commencé à tirer. Difficile de chiffrer ce bain de sang. Des centaines de personnes dont une majorité de jeunes sont tués. Symbole de cette barbarie en sang. Le petit Hector Peterson, seulement âgé de 12 ans, transporté à bout de bras par Mbouyiza Makubo. Cette image nous montre la colère. Elle montre la mort. Elle nous montre la tristesse de cette journée en elle-même. C'est le jour où les enfants qui étaient séparés par l'apartheid ont été réunis. Ils ont parlé d'une seule voix. La voix qu'il dit, toute oppression, toute éducation qu'ils cherchent à opprimer, doit être éliminée. Le 16 juin a mis le feu aux poudres. Nous n'avons fait qu'allumer la mèche qui a fait exploser toute l'Afrique du Sud. Le 16 juin 1976 a permis à un certain 11 février 1990 de voir le jour. Le jour où Nelson Mandela a été libéré de prison. Le 16 juin 1976 a aussi permis au 27 avril 1994 de se concrétiser avec l'élection du premier président afro-descendant depuis la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Mais la jeunesse a payé un lourd tribut. Et c'est en mémoire de ce sacrifice que l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine, a décrété en 1991, le 16 juin, journée mondiale de l'enfant africain. Un long chemin a été parcouru, mais il reste encore beaucoup à faire. Ce qui manque encore, c'est la transformation au sein de l'éducation supérieure. La transformation est très très lente à s'opérer en Afrique du Sud. Que ce soit dans l'éducation, dans les affaires, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de sphères de la société, il y a toujours des différends. Faisant partie de la jeunesse d'aujourd'hui, nous avons le devoir de ne pas les oublier. Tout ce qu'ils ont fait pour nous. Ne pas oublier tout ce qu'ils ont fait. La jeunesse africaine a ce devoir du souvenir. Du Sénégal à la Somalie, de l'Algérie à l'Afrique du Sud, en passant par le Cameroun, la République démocratique du Congo ou le Soudan du Sud. Souvenez-vous, on ne baguine pas avec la jeunesse. La journée de l'enfant africaine me rappelle les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, c'est-à-dire que les enfants ont leurs droits, ils ont aussi leurs droits. C'est-à-dire qu'il faut qu'on veille sur eux, qu'on paie leur scolarité, qu'on les nourrit sans leur demander de contrepartie. Parce que beaucoup de parents envoient les enfants dans la rue pour vendre. C'est vrai que c'est pour les aider, mais si on parle dans le droit, les parents n'ont pas le droit d'envoyer les enfants dans la rue. Il y a aussi d'autres abus. Il n'y a pas que les abus d'envoyer les enfants dans la rue. Donc en cette journée, on devait revoir tous les droits de l'enfant et savoir ce qu'on peut faire à l'enfant et ce qu'on ne peut pas faire à l'enfant. Parce que l'enfant même a le droit de se plaindre auprès des autorités s'il est mal traité par des parents, ou bien par les voisins, ou bien par quelqu'un d'autre. C'est un jour très triste, puisqu'on était en train de combattre les noirs d'Afrique. Parce que c'est ces enfants abattus qui devaient servir de développement, qui devaient remplacer les adultes dans le futur. Et tant abattus, ça veut dire que le pays devait rester, devait avoir la pyramide de la base. Tous les Africains devraient se monopoliser à prier, à demander une prière pour le repos des âmes de ces enfants qui ont été massacrés ce jour. La date du 16 juin 1976 me rappelle les massacres. Et l'enfant, comme on dit, l'enfant africain. Et les massacres que les jeunes Africains ont subis, notamment en se reprochant beaucoup plus à la tête négrière. Et en le faisant, je pense beaucoup plus à ce qui s'est passé à l'époque en Afrique du Sud. Aujourd'hui que les Africains ont dû prendre conscience, je pense qu'on devrait beaucoup lutter par rapport à ça. Et notamment en essayant d'éduquer ces jeunes qui sont un peu plus dans les coins reculés. Donc j'invite, ça dit que les hommes politiques et les décideurs de différents pays africains, de prendre conscience et de penser également à ceux-là qui souffrent partout et qui ont besoin de leur aide. Et puis mettre en place une politique qui permettra à ce qu'eux, dans l'avenir, on puisse éviter ce genre d'événements. Je veux dire à chaque enfant de se sentir heureux et d'oublier tout ce qu'ils ont vécu. Nous célébrons l'activisme. L'activisme parce qu'il y a presque 40 ans, de jeunes enfants ont su dit non pour réclamer un droit fondamental, celui qui consiste à dire nous voulons une éducation de qualité. Vous connaissez cette histoire où on voulait faire l'éducation d'une partie de la société sud-africaine. Et les autres dans les langues en anglais et consorts. Et ces enfants qui ont dit non, et ce n'était pas sans apprécier la mesure, n'est-ce pas, de la décision qu'ils prenaient. Ils savaient qu'en allant dans la rue, il allait avoir du grabuge. Mais pourtant, ils ont bravé pour dire non. Et ça a donné la société sud-africaine que nous avons aujourd'hui, ça a donné ce que nous avons aujourd'hui. Je vais vous dire, cet événement est l'un des événements déclencheurs du processus de la Convention des Nations Unies pour les Droits Humains. Et vous savez, après, ça a bien sûr, ça a accéléré d'autres processus comme la libération de Nelson Mandela. Ça a impacté la fin, accéléré la fin de la patate. Ça peut rejaillir aussi sur d'autres événements importants comme la tombée du mur de Berlin. Et donc, ouvert la voie aux années 90 qui sont titrées comme les années de démocratie et de droits de l'homme. C'est écœurant et c'est inacceptable parce que les gens, les gouvernants sont redevables de la réparation des torts qu'ils causent en violant les droits humains. Et là, des gens qui pacifiquement réclamaient leurs droits ont été molestés, tués, blessés. Et le minimum qu'on puisse faire, 40 ans après, c'est d'essayer de réparer moralement, mais c'est d'essayer de réparer aussi. Et donc, nous disons, je dis tout mon soutien à tous ceux qui continuent à revendiquer actuellement en Afrique du Sud pour dire, réparer ce que vous nous avez fait comme tort. Une réaction enregistrée au Bénin à l'occasion de la journée mondiale de l'enfant africain. Un événement annuel qui commémore le massacre des enfants sud-africains de Soweto en 1976 par le régime de l'apartheid. Outre les célébrations en Afrique du Sud, la journée de ce 16 juin 2016 a été célébrée dans plusieurs pays africains, dont le Sénégal. A Dakar, une manifestation importante en présence du président Macky Sall et de 500 enfants a été organisée. L'événement a vu la participation de célèbres chanteurs comme Yusundur, Baba Mal ou encore Kumbagaolo. 10 morts, c'est le bilan d'un attentat commis par l'Etat islamique ce jeudi en Libye. Les victimes sont des membres des forces du gouvernement d'union nationale du pays. Elles ont succombé à une attaque suicide à Abu Ghraïn, près de Sirte. Sept autres personnes ont été blessées. Les environs de Sirte sauvés par ailleurs de deux autres tentatives d'attentats suicides dans la même journée. Les forces pro-GNA ont détruit deux voitures piégées de djihadistes avant qu'elles n'atteignent leur cible. L'Etat islamique est responsable près de Sirte, que le groupe occupe depuis un an, de sept attentats suicides rien que depuis dimanche. Des contre-offensives qui se multiplient contre l'encerclement des islamistes par les forces pro-GNA. Les djihadistes de Boko Haram ont eux tué quatre villageois et enlevé quatre femmes dans le nord-est du Nigeria. Selon l'armée nigériane qui s'est exprimée mercredi, les assaillants ont dirigé un raid la veille contre le village reculé de Koutouva, dont le district de Damboa est situé dans l'état de Borno, cible régulière des attaques de Boko Haram. Les quatre terroristes qui sont arrivés à Motto n'ont pas pu être stoppés par les habitants du village voisin de Kaya, qui ont tenté de les rattraper. Mercredi, l'armée nigériane tentait toujours de retrouver leurs traces, ainsi que celles des femmes kidnappées. Et la menace de Boko Haram plane également désormais sur le Bénin. Selon la fuite d'une directive interne rendue publique mercredi, Kotonou aurait reçu d'un pays étranger une nouvelle alerte de menace terroriste des djihadistes nigérians. Par conséquent, les forces de l'ordre béninoise renforcent la sécurité des différentes zones menacées, ainsi que leurs fouilles aux frontières. Le message d'alerte précise ignorer si la menace de Boko Haram est liée à l'aide que le Bénin a proposé d'apporter à la force multinationale mise en place afin de combattre le groupe islamiste dans le nord-est du Nigeria. Au Niger, comme dans toute la région du lac Tchad, les attaques de Boko Haram sont-elles bien réelles ? Depuis l'attentat du 3 juin contre la localité de Bosso, et qui a causé le décès de 26 soldats, ce sont au moins 50 000 personnes qui ont fui la zone. Pour le gouverneur de la région de Difa, il est difficile de venir en aide aux personnes dispersées que l'État essaye de regrouper. Les gens se déplacent, on a des sites, si ils sont au niveau des sites, là on se rend amusant de leur amener une aide. Mais si les gens sont dispersés, vous pouvez en venir avec moi, que c'est difficile vraiment de les aider. Du point de vue sécuritaire, le Boko Haram est sous contrôle. Même pas un mètre du territoire nigérien n'est occupé par une quelconque secte. Le Niger, l'un des points de passage de la route empruntée par les migrants africains en direction de l'Europe. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 60% des migrants d'Afrique subsaharienne qui traversent la Libye afin de rejoindre un pays européen via la Méditerranée centrale sont passés par le Niger. Mais leur périple n'est pas aisé. La semaine dernière, 34 d'entre eux sont morts dans le désert nigérien, dont 20 enfants. Selon le ministère nigérien de l'Intérieur, les victimes qui tentaient de rallier l'Algérie seraient mortes de soif près du poste frontière d'Assamaka, abandonnées par des passeurs au cours de la semaine du 6 au 12 juin. Sur la route vers l'Europe, l'Algérie est désormais la nouvelle destination choisie par les migrants. Elle supplante la Libye en proie au chaos. Au chapitre économique, les difficultés rencontrées par le Nigeria poussent le pays à envisager la dévaluation de sa devise, le Naira. Mercredi, la Banque centrale du Nigeria a également ouvert la voie vers cette option. Selon l'organisme financier, une dévaluation du Naira pourrait rassurer les investisseurs étrangers après la crise que connaissent l'économie et la finance nationale depuis la chute des cours mondiaux du pétrole. Contrairement à la décision des autorités, depuis mars 2015 de maintenir le taux de change officiel Naira dollar, la Banque centrale déclare qu'il est désormais temps de restaurer les mécanismes d'ajustement automatique du taux de change. La mesure prendra effet à partir du 20 juin 2016. Tout d'abord, le marché doit opérer sur une structure de marché commun, à travers la réintroduction d'un taux interbancaire flexible. De plus, le taux de change sera uniquement guidé par le marché en utilisant le système de marge de Thomson Reuters et de FMBQ, ainsi que via le système de change conventionnel. La Banque centrale du Nigeria va participer au marché au travers d'interventions périodiques pour soit acheter, soit vendre des devises étrangères selon les besoins. Ensuite, pour améliorer la dynamique de marché, nous allons présenter les principaux négociants qui vont s'enregistrer auprès de la Banque centrale du Nigeria pour négocier directement avec la Banque pour les gros échanges. Ouvrons notre revue avec une initiative surprenante qui nous vient d'Afrique du Sud, où un viticulteur a eu l'idée pour le moins originale d'utiliser des canards pour protéger son vignoble contre les parasites. Pour y parvenir, il a fait appel à un bataillon de plus de 1000 canards qui se charge d'éliminer l'ennemi juré des vignes bourgeonantes qui est l'escargot blanc. Le double avantage de cette solution est qu'elle permet en un seul coup d'éliminer les parasites, mais également de fertiliser le sol. Chaque année, cet escargot occasionne des dégâts sur des récoltes et des pertes économiques dans les vignobles sud-africaines. En Côte d'Ivoire, les dirigeants d'Airbus ont profité de leur passage à Abidjan pour annoncer leur intention de doubler leur vente annuelle sur le continent au cours des 10 ou 20 prochaines années en passant de 20 à 50 avions. La délégation d'Airbus conduite par Adi Akoum qui était à Abidjan pour dresser les perspectives de développement du secteur aérien sur le continent a expliqué cette offensive par la stratégie du groupe qui tient compte du potentiel de l'aérien en Afrique et surtout des perspectives de développement du secteur intra-africain, aujourd'hui encore très faible. Au Gabon, le gouvernement mise désormais sur la formation des jeunes pour développer l'industrie locale de manganèse qui représente le deuxième producteur mondial de ce minerai. Le président Ali Bongo a récemment inauguré l'école des mines et de la métallurgie de Mandoa dans l'est du pays. Un établissement de 20 millions d'euros, soit plus de 13 milliards de francs CFA, cofinancé par le Gabon et le groupe Iramet, qui aura pour mission de former localement dès septembre prochain les futurs ingénieurs et les techniciens supérieurs dans le secteur des mines. Pour le président Bongo, il s'agit désormais de ne plus seulement produire, mais également de transformer au Gabon. Nous ne voulons plus être un exportateur de matières brutes et nous voulons transformer. Pour ce faire, il faut donc accompagner une idée comme celle-là de structures qui vont donc former un, les ingénieurs, aussi les techniciens supérieurs pour que nous puissions réellement avancer et aller beaucoup plus loin dans la transformation. C'est peut-être du Cameroun que viendra la relance de l'économie culturelle et cinématographique de la sous-région. Le groupe français Vivendi, contrôlé par Bolloré, a inauguré à Yaoundé la première salle de cinéma et de spectacle, Canal Olympia du continent africain. En plus d'assurer le rayonnement des jeunes talents à travers le réseau international du groupe Vivendi, la salle Canal Olympia de Yaoundé, qui est dotée d'une capacité de 300 places à l'intérieur et plus de 4 000 places à l'extérieur, sera surtout un moyen d'expression des jeunes qui étaient privés depuis 2009 d'une salle de spectacle. Cette salle représente un investissement de 2,5 milliards de francs CFA et est entièrement alimentée à l'énergie solaire. Les habitants de Mbopi, un quartier commercial de la ville de Douala au Cameroun, se sont réveillés dans la frayeur ce jeudi 16 juin 2016. Un détenu en garde à vue à la brigade gendarmerie de Mbopi a simulé un malaise, s'est emparé de l'arme du sous-officier de garde distrait et a pris la brigade en otage. Le jeune homme, un détenu non identifié dont l'âge oxy entre 20 et 25 ans, est un présumé spécialiste de vol dans les voitures le long du marché Mbopi. Il a été interpellé la veille, le mercredi 15 juin 2016, autour de 19h, alors qu'il venait de casser la vitre d'un véhicule. Le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, Thomas Roger Abosolo Amougou raconte. Il était en cellule, il a simulé un malaise, on l'a sorti de cellule. Pendant qu'on l'a sorti de cellule, le sous-fusier de permanence a voulu informer ses chefs, pendant qu'il était informé ses chefs, il s'est emparé de l'arme sous le sous-fusier de permanence. C'est un colt, c'est un fusil. C'était à se poser à côté, là où la chef est. Il l'a menacé et puis ses réfugiés au plafond parce qu'elle a créé au secours. Kadeh a vu après l'arbre, qui est un colt M16, un colt M16, avec son chargeur, et le monté au plafond. Nous avons été informés. J'ai donné l'exercition au commandant du gouvernement qui a mis en place un dispositif. Le temps de sécuriser les gardés à vue qui étaient dans la vue, on les a sortis. On a donc commencé l'opération 23h hier pour essayer de leur déloger. Nous avons essayé de négocier. Le dialogue n'est pas passé. Nous avons commencé à l'intimider avec les gaz lacrymogènes dans le plafond. On espérait que ça allait fatiguer. Ça ne l'a pas fatigué. Nous avons intimidé avec quelques coups de feu dans le plafond. Il a riposté vigoureusement. Il est 9h quand nous arrivons sur les lieux de la fusillade, situé en plein cœur du marché Mbopi, considéré comme le plus grand marché de l'Afrique centrale. Ici, l'impact des échanges est encore visible. Les murs de la brigade sont criblés de balles. Le plafond et la toiture sont transpercées et laissent passer le soleil qui se lèvent peu à peu sur la ville. Pendant près de 9 heures d'horloge, plusieurs coups de feu sont échangés entre le détenu et le corps de garde de la brigade, le groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale, le GEPIG. Moi, je suis arrivé à minuit. Minuit, jusqu'à 6h, il a tiré environ 25 coups de feu contre les gendarmes. Mais personne n'a été touché. Nous sommes montés dans un cran en matinée. Nous avons eu l'opération un peu plus rugueuse avec nos camarades du GEPIG. Je crois que ça l'a fatigué. C'est lui qui a établi le dialogue. On a essayé de l'amener à se rendre, mais après, il a rompu le dialogue. Nous avons fait l'assaut final et il a été neutralisé. Ces échanges de coups de feu ont créé la panique dans la ville de Douala car on sait que le nord du Cameroun traverse depuis plus de 2 ans une vague d'insécurité face aux attaques répétées de la secte islamique Boko Haram. Près de 200 personnes se sont rassemblées ce 16 juin à Abidjan. Dans la matinée, la capitale ivoirienne a vu la manifestation de membres des forces de l'ordre devant le siège de l'opération de maintien de la paix des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Des manifestants venus renforcer les effectifs du personnel de l'ONU-Ci en grève pour le paiement de leurs droits de licenciement. Le mouvement intervient suite à l'annonce faite par le Conseil de sécurité de l'ONU de la fermeture de la mission au 30 juin 2017. Une mesure qui s'accompagnera du départ progressif de son personnel local. Si la direction de l'ONU-Ci déclare que les termes du non-renouvellement des contrats des 200 agents concernés sont respectés, les manifestants déclarent à l'inverse qu'aucune indemnité de licenciement ne leur a été proposée. En Éthiopie, le bilan des manifestations anti-gouvernementales de novembre 2015 divise. L'organisation internationale Human Rights Watch annonce le chiffre de 400 morts, dont une majorité d'étudiants, dans un rapport publié ce 16 juin. HRW, qui dénonce aussi des dizaines de milliers d'arrestations et des cas de torture et de viol, accuse le gouvernement éthiopien d'avoir brutalement réprimé les manifestations des fermiers Oromos, généralement pacifiques, et d'avoir fait usage de tirs à balles réelles. Pour le gouvernement éthiopien, ce sont plutôt 173 décès qui sont à déplorer, dont 28 policiers et officiels. Quant au Conseil éthiopien des droits de l'homme, l'organe indépendant dressait lui une liste de 103 morts dans son rapport du 14 mars. Il accuse aussi les autorités d'exécution extrajudiciaire. Le mystère autour du crash le 19 mai de l'avion égyptaire semble se dissiper. Mercredi, l'équipe française en charge des recherches a d'abord localisé des débris importants de l'appareil. Parmi les fragments éperpillés sur un rayon de plusieurs centaines de mètres, la compagnie franco-britannique Deep Ocean Search, mandatée par l'Egypte, a également retrouvé l'une des deux boîtes noires de l'avion. Il s'agit de l'enregistreur de voix. La deuxième boîte noire, qui contient à elle des données techniques de vol, est toujours recherchée. L'Airbus A320 de la compagnie égyptienne, qui devait relier Paris au Caire, s'est abîmée au large des côtes égyptiennes, tuant les 66 personnes à son bord. La thèse de l'attentat terroriste, d'abord avancée par l'Egypte, a progressivement laissé place à l'incident technique. L'analyse des boîtes noires permettra de confirmer ou non cette théorie. Pas de lauréat pour l'édition 2015 du prix Mo Ibrahim. Le prix de 5 millions de dollars, soit près de 3 milliards de francs CFA, récompense chaque année un dirigeant africain qui a exercé ses fonctions dans la bonne gouvernance et a élevé le niveau de vie dans son pays avant de quitter le pouvoir. Cette année donc, aucun candidat ne semble avoir empris les critères de leadership imposés par la fondation du milliardaire anglo-soudanais et jugés par le comité indépendant du prix Mo Ibrahim. Depuis son lancement en 2007, seuls 4 dirigeants ont reçu le prix en 2007, 2008, 2011 et 2014. En football, l'Angleterre a pris ce 16 juin la tête du groupe B avant la dernière journée du premier tour de l'Euro 2016. Les joueurs de Roy Hobson ont terminé leur match contre le Pays de Galles sur un score de 2 buts à 1. Un match dans lequel les Anglais se sont imposés dans les arrêts de jeu grâce à un but de Daniel Sturridge. Première victoire donc pour les Anglais après leur nul contre la Russie samedi 11 juin 2016. Le match qui a ensuite opposé l'Irlande du Nord à l'Ukraine a vu la victoire des hommes de Michael O'Neill 2 buts à 0. C'est la première victoire de l'Irlande du Nord en face finale d'une compétition depuis 1982. La veille, c'est la France qui s'est imposée également 2 buts à 0 face à l'Albanie. Une victoire tardive scellée dans les toutes dernières minutes par Antoine Griezmann et Dimitri Payet. La France qualifiée pour les 8e finales de 7 euros 2016. C'est la fin de ce bulletin d'information du 16 juin 2016. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Vox Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada